Attention dans cette vidéo on va beaucoup parler de mort, de suicide et donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets là, je vous conseille de ne pas forcément continuer la vidéo. Vous savez ce qui est pire que les mauvais films ? Les films qui vous disent personnellement de vous suicider. L'ambiance est présente. Je vous avoue que c'est plutôt rare ce genre de film mais de temps en temps on tombe sur une perle rare qui égaye nos journées et nous rappelle que les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Et aujourd'hui pour dire du bien de ce film je serai accompagné de Margot de la chaîne Vivre Avec. Margot, comment vas-tu ? Plutôt pas mal, je passe une bonne journée et j'ai une maladie incurable. Parfait. Me Before You est une comédie romantique sorti en 2016 et réalisé par T-Sharok. Mais de quoi c'est T qui peut bien parler ce film ? La question se pose ! Te poses-tu la question Margot ? J'ai déjà vu le film en fait, je me pose très peu cette question. Le film débute sur Finick. William. Qui est un jeune homme riche, heureux et pas du tout handicapé lorsqu'il se fait soudain attaquer par un écran noir. Puis on passe directement à Daenerys. Lou. Sarah Connor. Lou. Qui est une jeune femme pauvre, heureuse, pas du tout handicapée lorsqu'elle se fait soudain attaquer par un licenciement. Elle rentre donc chez elle un peu décontenancée, retrouve sa famille composée de Célia Green, John Bates et de Clara, la compagne du docteur. Je crois que t'as pas bien compris le principe d'acteur en fait. Puis retrouve son petit ami. Attends, une seconde. Neville, qu'est-ce que tu fais là ? Et se met à chercher du travail. Et heureusement pour elle, elle vit dans un monde parallèle car non seulement le pôle emploi local est efficace, mais en plus y'a un travail très bien payé et ne demandant aucune qualification qui vient de se libérer. J'espère que c'est pas pour aider William qui est paralysé depuis son accident parce qu'il y a des tas de formations médicales et paramédicales. C'est pour aider Phoenix qui est paralysé depuis son accident. On va l'apprendre plus tard. Tellement de formations. Mais elle est sûre qu'elle pourra s'occuper du mari de la dame qui lui fait passer un entretien. Mon mari ? Il s'agit de mon fils. Votre fils ? Comment ça ? Il est jeune et paralysé en même temps ? Y'a pas une loi qui interdit ça ? Un syndicat peut-être ? Autant dire que jusqu'ici elle est pas très bonne en entretien, mais attention y'a une dernière question sur laquelle elle peut se rattraper. Est-ce que vous voulez ce travail ? Oui. Bah parfait, elle va à la rencontre de l'homme dont elle devra s'occuper qui se révèle être phinique. Toujours William. Qui fait de très bonnes blagues. N'oublions pas que dans ce fauteuil c'est un acteur totalement valide qui fait semblant d'être une personne quadriplégique qui elle-même fait semblant de ne pas pouvoir parler pour effrayer Daenerys. Ne laissons pas nos opinions interférer là-dedans, regardons plutôt le bon goût au maître. Ah bah c'est du très mauvais goût. C'est même plutôt insultant. Mais attention c'est que le début du film, on n'est qu'à 12 minutes, là on est même dans la partie soft. Phinique est très triste depuis qu'il est handicapé, la preuve il ne se rase même plus. Alors que… Petit 1, il a du personnel qui s'occupe de lui, il peut demander de le raser, comme ça on vire ce problème là déjà. Petit 2, oui. Les personnes handicapées qui sont tristes existent. Mais pourquoi dans ce film dont le handicap est le sujet, le seul personnage handi et triste n'a plus goût à la vie, il reste des heures à regarder un buisson dans une pièce vide ? C'était vraiment obligé ? Il a du personnel en plus, il ne peut pas demander à quelqu'un de l'emmener jusqu'au buisson, comme ça il peut en profiter au maximum. Non, le message que j'essaie de faire passer c'est sur la représentation des handicapés. Les personnes handicapées heureuses, ça existe aussi, et le buisson il n'était pas si important que ça. Mais heureusement pour lui, Sarah Connor est là et va pouvoir l'illuminer de joie, d'allégresse et de tenue aléatoire. Ça faisait longtemps qu'il avait pas ri de quoi que ce soit. Ah, il a de la chance qu'il soit là quand même. Par chance tu veux dire ? Argent ? Le film va vite l'oublier mais c'est son travail. Quand même. Ça fonctionne tellement bien que Phoenix va troquer sa barbe de 10 jours contre une peau fraîchement rasée, si ça c'est pas la preuve ultime qu'il va mieux. On dit que c'est la fin du film et elles sont heureuses et vivent très longtemps. Alors… Attention plot twist, même si les deux sont trop choupis et qu'on se dirait presque poindre une histoire d'amour, et que Phoenix semble aller de mieux en mieux. Regardez-moi cette peau de bébé quoi ! On apprend que 6 mois plus tôt il a décidé de se suicider. Euh y'a un problème de concordance des temps dans cette phrase. 6 mois plus tôt, Jean-Mi est malheureux, il décide de planifier son suicide 6 mois plus tard. C'est-à-dire maintenant ? En ce moment Jean-Mi a vraiment l'air heureux, mais il peut pas briser sa promesse visiblement. Genre il a signé un contrat et si à la fin des 6 mois il se suicide pas il est pas remboursé. On lit jamais les petits caractères. Du coup Daenerys finit par l'apprendre et se dit que c'est l'occasion parfaite de dépenser de l'argent pour lui faire profiter de la vie au maximum avant qu'il meure. Personne n'a eu l'idée avant de se dire oh tiens ce gars est vraiment triste, on lui paye un voyage, ça peut lui faire que du bien de toute façon. Tu m'étonnes qu'il soit pas bien le gars, pour aller à une course de chevaux il faut qu'il prévoie 6 mois à l'avance et qu'il dise attention si on le fait pas je me suicide. Toujours est-il que du coup, les deux amoureux font plein d'activités qui ont l'air extraordinairement fun. Tels qu'aller à un concert de musique classique. C'est peut-être pas le meilleur exemple de fun. Visiter un vieux château, aller à un mariage, faire une pointe de vitesse en fauteuil roulant, posséder une piscine. Et elles vont même en vacances ensemble et finissent par se pécho sur la plage. J'te savais. Sarah se dit qu'elles pourraient se mettre ensemble, comme un couple tout ça, mais William n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Il n'est pas question que tu passes à côté de ce que tu pourrais vivre avec un autre. Trop mignon il veut pas qu'elle souffre. Et ensuite il lui propose d'assister à son suicide. Reprenons depuis le début. Non seulement il veut pas vivre avec elle parce qu'il a peur qu'elle profite pas et que ça la fasse souffrir, alors que depuis une demi-heure on nous montre qu'elles font plein de trucs trop cool. Oui Jean-Mitte est paralysée, mais ça a l'air d'être très le fun entre vous deux. Et puis quoi, il a peur qu'elle puisse pas aller courir avec lui, et bah elle ira courir toute seule. Elle peut côtoyer plusieurs personnes dans sa vie, il est pas obligé d'être avec elle 100% du temps. Et puis sérieusement, tu lui balances presque mot pour mot, si tu m'aimes, viens à mon suicide. C'est quoi ce chantage de merde ? Et puis un suicide c'est pas un anniversaire, t'invites pas des gens à ton suicide en leur demandant de ramener des curlies, ça se fait pas. En plus à la fin du film, elle va vraiment venir assister à sa mort, et c'est montré comme trop romantique genre, oh la la c'est trop mignon, il s'est suicidé pour moi, non c'est pas mignon. La seule personne dans le film qui trouve que c'est pas cool tout ça, c'est la mère de Daenerys, qui a une croix autour du cou et répète non c'est un meurtre, c'est un meurtre, et forcément dans ce contexte ça fait un peu penser à la manifourtus, les anti-avortements, toutes ces conneries. On a pas envie d'être d'accord avec elle, donc par défaut on a plus envie d'être d'accord avec les autres. Et les autres, elle trouve que se suicider c'est vachement romantique, et oh la la trop choupi, j'aimerais trop que mon mec fasse la même. S'il met fin à ses jours, c'est pas parce que sa vie à lui est super triste ou qu'il souffre, c'est, et ça il le dit lui-même pour pas faire souffrir sa potentielle meuf. Genre sa vie à lui c'est pas important, et ce qui est important c'est la façon dont le vivent les autres. Il se suicide, tout le monde est content, même Daenerys qui s'en remet étonnamment facilement, et a l'air beaucoup trop satisfaite. Et fin du film. Le plus difficile à accepter dans ce film, c'est que c'est pas un mauvais film au sens où on l'entend habituellement. C'est beau déjà, visuellement. Les cadres sont très soignés, pas incroyablement signifiants avec des trouvailles que l'on savoure avec délectation, ça reste classique, mais ça fait bien le job et c'est joli. Les acteurs et actrices remplissent très bien les cadres, Emilia Clarke a toujours son jeu de sourcils sorti d'un autre monde, les acteuristes sont convaincants et convaincantes de manière générale, et aident à retranscrire la bonne émotion quand il faut. L'écriture aussi est bonne, on s'attache aux personnages, on s'implique, la progression a du sens, y'a des personnages antipathiques qui nous poussent à aimer encore plus les gentils et à les approuver dans tout ce qu'elles font, c'est un bon film. C'est un bon film, sauf que son message est un peu dégueu quand même. Et autant sur une grosse bouse technique mal écrite et mal filmée, on se rend facilement compte de ce qu'il faut prendre ou pas, et on se dit que quand même c'est abusé, autant là, bah c'est bien fait, on a envie d'être d'accord avec, MAIS. Surprise ! Et pas le genre de surprises qui font plaisir, plutôt « Oh, tu as rajouté du caca dans cette tarte ? Ça c'est une surprise ! » Le film fait passer des messages assez problématiques, en essayant très clairement de donner une bonne image du suicide assisté, ce qui n'est pas le problème nous concernant, le suicide assisté est un droit auquel tout le monde devrait avoir accès, le film se prend les pieds dans le tapis, s'explose la figure, se casse littéralement la gueule, et envoie une violence énorme envers les personnes handicapées. Parce qu'il y a une nuance entre un personnage qui se suicide parce que c'est mieux pour lui et parce qu'il supporte plus sa vie, et un personnage qui se suicide parce que c'est mieux pour les autres. On vit dans une société où les personnes handicapées, mais aussi malades chroniques et en général avec des soucis de santé, sont dans d'énormes galères. En France, ça représente 12 millions de personnes, soit 20% de la population, c'est une personne sur cinq. Pas moyen d'accéder à certains bâtiments, comme la maison ici à cause des escaliers, les transports en communs sont souvent une vraie merde, et parfois même les rues sont tellement mal fichues qu'on ne peut pas mettre une roue dehors. C'est souvent impossible d'avoir un travail parce que les employeurs sont mal informés et préfèrent payer des amendes plutôt que d'employer des personnes handicapées malgré les quotas, ou encore parce qu'on n'a pas tous et toutes le même rapport à la fatigue que les personnes valides. Quand juste une douche te prend toute ton énergie de la journée, c'est clairement pas réaliste de bosser 35 heures par semaine. En plus de toutes ces galères dans notre quotidien, parce que l'environnement n'est pas adapté, on se mange une bonne dose de culpabilisation, comme quoi c'est de notre faute, on pourrait faire des efforts, on vaut moins que les autres parce qu'on a handicapé. C'est génial. Margot en parle dans ses vidéos d'ailleurs, donc si vous voulez en savoir plus, vous savez où aller. Et là, il y a ce film qui se pointe. À aucun moment, il est évoqué l'idée que peut-être que la société n'est pas adaptée, et que le problème ne vient pas de Phinic. Par exemple, la maison, là où il y a trois marches de merde, on nous montre pas que c'est pas accessible pour lui. C'est ellipsé. Toutes ces difficultés se passent en hors champ et ne sont même pas évoquées. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va mal et qu'il est handicapé. Alors que toutes les personnes qui ne sont pas handicapées vont bien, donc le handicap doit être la cause de sa souffrance. Et on nous montre bien que tous ses proches souffrent à cause de lui et qu'à la fin, tout le monde est content parce qu'il est mort ! En somme. Eh, ce serait vachement mieux si t'étais mort. Tes proches seraient mieux sans toi, tu te rends compte ? Et c'est con, mais quand c'est ton quotidien ce genre de remarque et que tu finis par y croire, ça peut être une très mauvaise idée de regarder ce film, on va passer une heure et demie à te le montrer. Ça peut sembler très lointain et exagéré comme problème, mais si le taux de suicide est trois fois plus élevé chez les personnes handicapées que dans le reste de la population, c'est qu'il y a peut-être une raison. Dans ce cas précis, c'est le rapport au handicap et aux personnes handicapées qui est un problème, mais c'est une question qui est généralisable pour beaucoup de films qui ont des rapports avec beaucoup de sujets différents et à différents degrés. Avoir une bonne intrigue, de bons visuels, de bons interprètes, c'est important, mais ça fait pas tout. Le cinéma est un art, oui, mais pas uniquement, c'est aussi un média. Le cinéma c'est pas un truc lointain qui est déconnecté du monde. Chaque film, chaque série, chaque œuvre audiovisuelle s'inscrit dans un contexte politique, dans un contexte social. Et un film, ça touche des gens qui vivent aussi dans ce contexte et vont recevoir les messages qui sont transmis par le film, que ce soit des messages posés là consciemment ou pas. Et on peut pas ignorer ça, le cinéma c'est politique, ça a des conséquences dans la vraie vie des vrais gens. Margot a aussi fait une vidéo en complément sur ce film et sur l'impact que ça a eu sur elle. La semaine qu'a suivi était très sympathique ! Non ! Donc je vous conseille d'aller la voir et d'aller voir sa chaîne, et ciao ! J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce ... j'allais dire un pouce rouge, mais enfin... J'espère que cette vidéo vous a plu ou au moins intéressé, si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce dans les airs, ce serait plutôt sympathique, et vous abonnez à ma chaîne ainsi qu'aller voir celle de Margot et vous y abonnez, bien évidemment, et à la prochaine fois, ciao !